Reportage ce matin dans le journal sur les panneaux solaires, mais non pas à l'échelle des entreprises ou des grandes productions, à l'échelle individuelle, à l'échelle d'une maison ou d'un chalet, mais à l'échelle d'une habitation, disons. Et des gens disent, bien, nous autres, ça nous coûte à peu près rien. Notre facture d'Hydro-Québec est à peu près nulle parce qu'on s'est installé nous-mêmes, on s'est procuré de l'équipement qui nous permet de fabriquer notre propre électricité. Denis Boyer, ingénieur, coordonnateur en efficacité énergétique chez Écohabitation, est avec nous. Bonjour, M. Boyer. Bonjour, M. Dumont. C'est possible, ça, d'avoir suffisamment de panneaux solaires pour être autosuffisant ou quasi-autosuffisant? Bien, il semble que oui. La preuve en est faite, justement, dans cet article du Journal de Montréal. Dans le fond, la recette n'est pas si compliquée que ça. Il s'agit simplement de commencer en réduisant nos besoins le plus possible, donc en s'assurant d'avoir la plus grande réduction du besoin qu'on est capable de réaliser, en commençant, par exemple, tout simplement en faisant un exercice de conscience au début, donc de choisir une maison qui va être peut-être la plus petite possible, qui va nous rendre les services dont on a besoin, le nombre de pièces qu'on a besoin, par exemple, une chambre pour chaque occupant. On peut peut-être combiner certaines pièces pour qu'elles aient plusieurs fonctions. Par exemple, une salle de jeu pourrait être convertie en chambre d'invités en ayant un lit escamotant, par exemple. Donc, on réduit l'espace total de la maison le plus possible. Et ensuite, on va travailler sur l'enveloppe pour avoir le moins de pertes vers l'extérieur possible, le moins de pertes de chaleur en hiver, le moins de gains de chaleur en été. Donc, c'est quand même relativement facile à réaliser. Et notamment, dans l'article, on parle de la fenestration qui est à triple vitrage. Et justement, même si les fenêtres correspondent habituellement à 25 à 40 % de la superficie des murs extérieurs, il y a plus que la moitié de l'énergie qui est perdue par les fenêtres. Donc, en choisissant des fenêtres triple vitrage, on va réduire considérablement le besoin. Mais donc, là, vous insistez présentement pour nous dire, au-delà de ce qu'on fabrique comme électricité avec les panneaux solaires, il faut avoir une maison qui est, on va dire, écoénergétique. Une maison dont la conception, la grandeur, tout est fait pour réduire la demande en énergie. Ça, c'est une base. C'est la règle. Oui, en fait, regardez, à moins d'avoir un grand espace de terrain pour mettre des panneaux à côté de la maison, habituellement, les panneaux vont aller sur le toit. Et si on ne fait pas trop attention, ça va prendre un plus grand toit. Donc, on n'aura pas d'espace. On comprend très bien. Donc, c'est ça, c'est très dur au maximum. Qu'est-ce que ces panneaux-là, est-ce que ça coûte cher, les panneaux et les piles pour accumuler l'électricité? Parce que tu dis, OK, tu vas économiser sur l'électricité, mais ton investissement initial pour installer tout ça, est-ce que c'est considérable? Les coûts, les panneaux continuent de descendre depuis, je dirais, une vingtaine d'années, peut-être même une trentaine d'années. Le coût a été réduit de façon exponentielle d'année en année. Donc, le coût maintenant, je pense que ça rivalise avec tout simplement le coût de l'électricité. Dans le fond, quand on installe des panneaux aujourd'hui, c'est comme acheter son énergie pour les prochains 25 à 30 ans. Pour la durée des panneaux, même davantage, les panneaux peuvent durer quand même assez longtemps. Donc, oui, c'est tout à fait compétitif en termes de coûts actuellement. Puis ça va continuer d'être probablement de plus en plus avantageux parce que le prix des panneaux a tendance à diminuer encore, peut-être moins rapidement qu'avant, mais ça continue à diminuer. Puis pendant ce temps-là, le coût de l'électricité va aller dans l'autre sens dans les prochaines années. Comment Hydro gère ça? Parce qu'une journée de gros soleil, tu peux avoir un surplus, je ne sais pas, mais je suppose que tu peux avoir un surplus d'électricité. Est-ce qu'Hydro, à ce moment-là, te rachète ton électricité quand ta maison, quand ta production est en surplus? Je ne sais pas, mettons que tu es absent de la maison. Tu es en voyage, tu es absent de la maison, puis il fait plein soleil. Tu peux être en surproduction. Est-ce qu'Hydro te le rachète ou te le crédite pour la journée où tu vas en consommer plus que tu en as produit sur le toit? Comment c'est géré dans la relation avec Hydro? Oui, bien, tout simplement, c'est exactement comme ça. Dans le fond, quand on produit plus que ce qu'on utiliserait à un moment donné, cette énergie-là supplémentaire s'en va dans le réseau d'Hydro-Québec. C'est de l'énergie qu'Hydro-Québec n'a pas besoin de produire. Donc, pour Hydro-Québec, c'est très bien. Le seul problème, dans le fond, au Québec, on a des pointes hivernales qui sont assez importantes. Durant ces pointes-là, habituellement, les panneaux ont avantage d'être placés plus vers le sud parce que c'est là qu'on va avoir la plus grande production. Les pointes arrivent le matin et en fin d'après-midi quand le soleil est à l'est et à l'ouest. Donc, il n'y a pas nécessairement une très grande production durant ces heures-là. Puis c'est là qu'on en a davantage de besoins. Donc, l'idée d'avoir une pile, dans le fond, le réseau d'Hydro-Québec, c'est une énorme pile au niveau de la province. Et ça a l'avantage qu'elle fonctionne d'année en année pour les prochains... Mais la personne... Hydro-Québec est une pile tout à fait fiable. Je comprends. Les piles qu'on rajouterait auraient l'avantage, par exemple, qu'on pourrait, durant les grandes pointes, on pourrait fonctionner avec la pile et la recharge. Non, mais j'entends de votre propos que les personnes qui, présentement, ont ce genre de système-là, la plupart n'ont pas de pile. Donc, si tu as un surplus d'électricité, tu le revends à Hydro et tu ne l'accumules pas chez vous. Donc, tu as des panneaux solaires, mais tu n'as pas de pile pour accumuler ta propre électricité. C'est la norme, présentement, de ceux qui ont ce genre de système-là. Oui, je pense que c'est ce qui est le plus répandu. Les piles sont quand même assez coûteuses. C'est un problème, oui. C'est un problème qui n'est pas si long pour l'instant. Ils vont probablement en s'améliorant aussi, mais c'est quand même un coût assez considérable. Donc, rajouter des piles, ça a des avantages, évidemment, pour le client. Durant les pannes, la pile peut prendre le relais. Durant les périodes de pointe aussi, la pile peut prendre le relais. Donc, ça peut aider Hydro-Québec. On peut en profiter sur le tarif qu'on va choisir à ce moment-là. Donc, oui, il y a quand même un intérêt d'avoir les piles, mais c'est le coût et la durée de vie des piles qui est l'enjeu. Une question qui se pose, par exemple, une journée pleinement nuageuse. Est-ce que les panneaux solaires produisent l'électricité seulement quand le soleil tape dessus? Parce qu'une journée nuageuse, je veux dire, il y a des nuages qui couvrent le soleil, mais il fait clair quand même. Est-ce que ça, il y a une production réduite ou il n'y a plus de production du tout? Je veux dire, dans une année, c'est quoi la... Bon, vous avez parlé tout à l'heure quand le soleil est à l'est ou à l'ouest, le matin, la fin de journée, il est oblique. Le panneau est tourné vers le sud, il est oblique. Est-ce qu'il y a un peu de production ou plus du tout dans ces cas-là? Honnêtement, je ne suis pas certain si avec toutes les technologies, il est possible d'avoir de la production. Il y a certaines technologies que oui. Vous avez juste à penser, par exemple, à des calculatrices qui fonctionnent avec des piles, des piles solaires, qui fonctionnent, par exemple, avec l'éclairage de la maison. Donc, oui, ça peut fonctionner, mais ça, c'est une technologie qui produit moins, qui est beaucoup moins efficace, donc ça prend plus d'espace, ça prend plus de panneaux pour produire la même puissance. Pour ce qui est des technologies qui sont les plus performantes quand il y a du soleil, là, je ne suis pas certain, en fait, s'ils vont produire en partie. D'après moi, oui, mais ils vont produire beaucoup moins, puis ça va être moins intéressant en bout de ligne. C'est le plein soleil du midi qui est payant, là. Oui, une grosse partie du soleil de la journée. En fait, au Québec, on est chanceux, on jouit d'une quantité de soleil assez importante. Donc, il y a des villes européennes ou asiatiques qui sont plus au sud que nous, qui ont des températures peut-être plus élevées à l'année, mais leur température moyenne peut être plus élevée, ils ont moins d'hiver. Mais ils jouissent quand même de moins de soleil qu'ici. Donc, on est dans un climat assez favorable pour ça. Les ciels très nuageux à certains endroits, oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Denis Boyer, ingénieur, coordonnateur en efficacité énergétique chez Ecohabitation. Merci.